Steve Fah, couché dans un secueil pour faire une vidéo. Steve Fah serait un grand sorcier. Steve Fah serait double sim. Steve Fah, son oeuvre a sonné. Voilà les mots qui circulent sur l'actual. C'est le dernier jour depuis que Steve Fah a publié une vidéo d'encre et que l'on couche dans le secueil. Ça va dans tous les sens. Les publications à tort, à travers, chacun dit ce qu'il pense. Chacun juge Steve Fah comme il veut. Mais je voudrais qu'on essaie un peu d'analyser la sortie de Steve Fah, la vidéo de Steve Fah dans le secueil. Les amis, je veux qu'on écoute bien attentivement ce que je vais dire. J'aimerais qu'on essaye d'étudier la vidéo en elle-même. Je sais que ce que je vais dire, on va dire, c'est parce que tu soutiens Steve Fah. Steve Fah est ton ami. Je suis désolé. Ce n'est pas interdit d'être l'ami de Steve Fah. Ce n'est non plus écrit nulle part qu'on ne doit pas collaborer avec Steve Fah. Steve Fah, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Tout de même comme je respecte tous les autres grands frères. Alors, Steve Fah est couché dans un secueil pour faire une vidéo. Je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez un peu ma sortie. Qui a regardé déjà les concerts de Petit Pays? Petit Pays à quel âge aujourd'hui? Petit Pays, je crois qu'une fois même au Zénith à Paris, si j'ai bonne mémoire, il est entré sur scène étant dans un secueil. marron et rouge bordeaux, je ne sais pas trop. Plein de concerts. On a vu des concerts, plusieurs concerts, où Petit Pays somme dans les secueils blancs. Petit Pays à quel âge? Il vit toujours. On a regardé un film d'un comédien. Je crois qu'il s'appelle Bitaco à Adwala. Je crois que c'est le film qui a rendu Bitaco un peu célèbre. le vendeur des secueils. Où quelqu'un vient acheter le secueil, le patron est caché dans le secueil. Bitaco est toujours en vie après combien d'années, après avoir tourné ce film. On a regardé le film, la série Ennemis Intimes, d'Ebénisé Kepombia, Mitumba, où Bakeming, où c'est Bakeming, est couché dans le secueil. Ils sont en train de... Tu crois que le pasteur était un big mob? Où un papain se casse, le secueil tombe, chacun entre en brousse. Et il y a le mari de Sopita, Bakeming, qui est couché dans le secueil. Il est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Au Nigeria, au Ghana, on voit les films tous les jours avec les gens couchés dans le secueil. Ils vivent toujours. Alors, ceux qui disent que l'heure de Steve Fah a sonné, j'ai même vu un collègue demander aux petits frères qui sont autour de Steve Fah de fuir, de se chercher parce que l'heure est grave. Ah! Facebook. En tout cas, chacun est libre de dire ou bien d'analyser comme il veut. Mais, les gens étaient très loin du message que Steve Fah passait au grand public. Steve Fah, dans sa sortie, il a un peu utilisé des images ou des thèmes comme Moustique, le charismatique le fait souvent. On voit souvent les prestations de Moustique où il est, même dernièrement, avec, qu'il faisait hommage à Jean-Michel Cancan. Il y avait un secueil. Séverine n'était pas dans le secueil. Et avec le drapeau du Cameroun, il parlait du Cameroun. On a vu, comme tout récemment, une image de Moustique, le charismatique où il était torse nu. On se rappelle de l'un des albums de Petit Pays. Toujours même posture, torse nu. Et les gens avaient dit en ce moment-là que Petit Pays, son heure avait déjà sonné. Petit Pays est toujours là. quand Moustique a posté cette photo, en fait, il annonçait la publicité d'une entreprise. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens ont vu, ont étudié ça mal l'image. Après, l'a mis nos pantalons, après l'a mis nos... Après, il s'est tout habillé en présentant l'entreprise. C'était une manière de faire la com. Je ne sais pas si Steve Favre était en train de faire la publicité de cette entreprise qui vend les secueils ou alors il passait réellement le message. Parce que, moi je dis, il y avait aussi la publicité parce qu'on a vu tout l'intérieur de l'entreprise filmé. Il y avait aussi la publicité. Mais il y avait un message en fond que les gens ont balayé ça les gens n'ont pas même pas pour le temps de comprendre le message qui passait mais se sont limités à l'image dans le secueil. Steve Favre nous fait comprendre que tout est vanité et ceux qui passent autant à taper la main sur leur poitrine que je suis ceci je suis cela non ce n'est pas ça la vie. Quand ton heure arrive voilà tout ce qui te reste c'est ce petit secueil là. Tout est bien tous tes immeubles tout ce que tu as su taire quand l'heure arrive tout ce qui te reste tout ce que tu restes avec c'est ce petit secueil. Voilà en bref le message que Steve Favre a passé qu'on doit laisser nos égaux l'orgueil et tout ce qui va avec aimer son prochain comme soi-même. Voilà le message de Steve Favre mais beaucoup n'ont pas interprété ça désolé bon c'était l'analyse de Franco concernant la sortie de Steve Favre dans le secueil il n'y a rien d'extraordinaire c'est vrai moi je ne peux pas me coucher moi dans le secueil parce que c'est là quelque chose qui me fait tellement peur quand je vois seulement on passe le secueil on vend le secueil ça m'effraie je ne peux même pas moi mais les acteurs les comédiens entrent dans le secueil tous les jours y compris comme Steve Favre Steve Favre est un acteur il s'est mis dans la peau sud il a incarné le rôle d'un mort comme tous les jours on voit les acteurs de cinéma incarnés ce rôle-là entrer dans le secueil et voilà c'est tout merci de partager la vidéo c'est le général Franco si la vidéo t'a intéressé partage vraiment si tu es nouveau sur la pause sur la chaîne abonne-toi pour ne plus rater mes publications ciao ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas avec 600 000 francs le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le DJ avec l'arsenal musicale ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un snarbar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy Pont et Mana ne ratez pas cette promotion de 10 chambres de 10 chambres de 10 chambres de 10 chambres